Bonjour les enfants, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, Baruch HaShem, et que vous avez passé une magnifique journée. Voilà, on est au deuxième épisode de la Haggadah, et on va aborder ensemble justement la deuxième étape du céder de Pessah. Alors, installez-vous bien, posez votre tête sur l'oreiller, et c'est parti. Nous avons donc fait hier le Kadesh, le Kidouche sur le vin ou sur le jus de raisin. Là aujourd'hui, nous abordons Ourhats. Il s'agit ici de se laver les mains. Vous savez Nettilatia Daim ? On fait tous Nettilatia Daim le matin après avoir dit Modéani. On fait tous Nettilatia Daim avant de manger du pain. Mais là, il s'agit d'un Nettilatia Daim très particulier. Avant de tremper le Karpas, dans l'étape qui suit, dans l'eau salée, on doit impérativement se laver les mains exactement comme on le fait pour le pain. Attention, cette fois-ci, sans toutefois prononcer la bénédiction d'usage. C'est fait. Les mains sont lavées. À présent, le Karpas. Le Karpas, il faut consommer moins d'un Kasaïte de Karpas, c'est-à-dire un volume moins important que celui d'une boîte d'allumettes ou bien en poids, moins de 19 grammes. On trempe un morceau de Karpas dans de l'eau salée ou bien du vinaigre au choix. Puis, on prononce la bénédiction suivante, comme pour tous les légumes en général. C'est fait. Passons à l'étape suivante. Le Yachatz. Yachatz. Ah, le Yachatz. Mais bien, les matzots, on les voit depuis le début du céder. On est impatients, ces matzots croustillants, de les consommer. Mais il va falloir attendre encore, hein, parce que là, c'est encore le Yachatz, mais on ne mange pas tout de suite. La matzah, on va juste la couper. On fend la matzah du milieu en deux, vous vous souvenez. Combien de matzots il y a sur le plat du céder ? Je vous laisse répondre à vos parents ou entre frères et sœurs. On prend celle du milieu et puis on la fend en deux. La grande partie sera réservée à la ficomane en fin de repas et la plus petite est placée entre les deux autres. Et on la garde bien au chaud pour le moment de la matzah. On aura fait le mozzi pour consommer la matzah. Ah, une fois que la matzah est coupée et fendue en deux, là, on passe à l'étape supérieure. C'est le maguide. Ah, bien sûr, le maguide, c'est pour nous, les enfants. Et avant de commencer la lecture véritable de l'histoire de la Haggadah, eh bien, dans certaines communautés, on chante le passage suivant. Un membre de la famille fait tourner le plateau au-dessus des têtes des convives. Vous savez, il prend le plateau et il tourne comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me souviens, lorsque j'étais petit, il y avait toujours un adulte qui faisait le tour de la table comme ça et qui passait avec le plateau et de temps en temps, comme ça, il venait nous tapoter la tête. C'était magnifique. Et qu'est-ce qu'il disait comme ça ? Hier, nous étions des esclaves. Aujourd'hui, nous sommes affranchis. Aujourd'hui, nous sommes ici. Et puis, l'année prochaine, on sera sur la terre d'Israël en homme libre. Ah, et il y en a d'autres qui ont la contume de chanter une autre chanson. Vous connaissez cette chanson ? Chantez avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous donne tout de suite l'explication. Nous sommes sortis précipitamment d'Égypte. Mais aujourd'hui, nous sommes libres, libres, libres. Vive la liberté ! Ensuite, on soulève les matzotes et on dit Voici le pain pauvre que nos pères ont mangé en terre d'Égypte. Que celui qui a faim vienne manger. Quiconque est dans le besoin. Qu'il vienne fêter Pessah avec nous. Cette année, nous sommes ici. L'année prochaine, nous serons tous en terre d'Israël. Cette année, nous sommes esclaves. Mais l'année prochaine, en terre d'Israël, et en terre et en homme libre, libre, libre ! Voilà les enfants. À présent, c'est à vous de jouer. Vous savez ce qu'il se passe après le Al-Armania ? Eh bien, c'est l'étape du Manishtana. Et le Manishtana, c'est très particulier. Vous savez pourquoi ? Parce que le Manishtana, c'est vous, les enfants, qui allez le réciter. Alors, je vous invite à vous préparer pour demain. À bien réviser le Manishtana, que l'on va chanter tous ensemble. N'hésitez pas à vous amuser, à vous le répéter chacun, là, avec vos frères et sœurs, afin de le connaître comme il faut. Je vous invite maintenant à mettre la main droite sur les yeux. Et puis à dire le schéma Israël, afin de demander à Kadesh Baruch Hu de s'occuper de notre Nechama qui va retourner chez lui pendant quelques heures, pendant ce sommeil, pour prendre des forces et de l'énergie, en le remerciant, en vous bénissant, et en espérant la guérison totale pour tous les malades du peuple d'Israël, qu'Akadesh Baruch Hu vienne nous délivrer de cet exil et que Mashiach arrive, maintenant, l'Aïla Tov. Sous-titrage Société Radio-Canada